Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous montrer comment faire de la déco de balcon avec les outils et les accessoires de jardinage. Parce que dès qu'on commence à jardiner un petit peu, à faire quelques plantations, on se retrouve avec des outils, des accessoires, des trucs pour optimiser nos plantations, pour optimiser leurs pousses, pour les empêcher d'avoir soif, d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid. Mais est-ce que toutes ces choses sont obligées d'être moches ou bien est-ce qu'on peut en profiter pour faire de la déco ? Moi je dis, on en profite pour faire de la déco, suivez-moi, on va sur le balcon. Alors, première idée, c'est de s'occuper de la serre à semis. Si vous faites des semis, vous allez comme moi avoir besoin de les habituer à être à l'extérieur en les sortant sous-abri. Du coup l'idée, c'est de se procurer une petite serre plutôt mignonne, celle-ci par exemple c'est la soccer de chez Ikea. On va ensuite décorer l'intérieur avec du gravier de couleur et quelques galets, donc là j'ai choisi du violet et du blanc. Alors, je dépose mon gravier au fond de la serre, sur les côtés, puisqu'au milieu je vais avoir tendance à l'être mes petits goûlés à semis. Puis je dépose mes galets plus ou moins artistiquement. Et pour terminer, je dépose mes semis. Je fais un petit raccord déco avec des galets dans la boîte à œufs. Et voilà, mes semis peuvent profiter du balcon sans l'enlédire. La deuxième astuce que je vous propose, c'est de choisir de jolis accessoires de jardinage et de les ranger sur votre balcon pour mettre en valeur vos plantations. Regardez, par exemple, j'ai choisi un arrosoir en métal de couleur bleu ciel avec un joli diffuseur doré. Je lui ai trouvé une place sous ma lanterne et en un clin d'œil, il habille à la perfection ce petit coin du balcon. Il ne faut pas hésiter non plus à placer les petits outils de jardinage à côté des plantes, dans le pot. Là, je l'ai fait avec un joli pulvérisateur, mais ça marche aussi avec une petite pelle ou n'importe quel outil. Ce sera d'autant plus joli que vous aurez paillé la surface de votre substrat. Je vous propose maintenant de customiser les accessoires qui ne sont pas sortis au balcon. Prenez cette palissade par exemple, elle jure carrément avec le pot de mon framboisier. Pour arranger ça, rien de tel qu'une bombe de peinture. J'en applique sur toute la surface de ma palissade en deux couches. Je fais exprès de ne pas obtenir un rendu parfait pour avoir plutôt un aspect un petit peu usé par le temps. Et voilà, c'est quand même plus harmonieux comme ça, non ? Pour ajouter un petit plus, on peut peaufiner en accrochant un petit lampion. Il suffit d'un simple crochet trouvé en magasin de bricolage. Et voilà, c'est joli comme tout. Pour finir, je vous propose de mettre en scène les outils de jardinage afin de créer des points d'accroche visuels qui agrémentent le balcon. Le sécateur par exemple peut devenir un objet déco grâce à un cache-pot et un petit peu de gravier. Donc je vais verser mon gravier dans le cache-pot. Et ensuite, je n'ai plus qu'à déposer mon sécateur dedans. Placez ensuite le cache-pot où vous le souhaitez, de préférence à l'abri parce que le sécateur est le genre d'outils qui ne supportent pas vraiment la pluie. Et voilà ! Une autre façon de transformer ces outils en points forts de la déco, c'est de les accrocher. Pour ça, rien de plus simple, procurez-vous des cochers en magasin de bricolage, insérez-les dans votre palissade ou ailleurs. Il ne vous reste plus qu'à y glisser vos outils les plus colorés et les plus fun. Cette vidéo est maintenant terminée. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez des remarques, des questions, n'hésitez pas à les poster en commentaire. Merci et à bientôt pour une nouvelle vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada